de m'accueillir dans dans vos maisons et poursuivre la suite de cet enseignement sur la sorcellerie la sengue n'a jamais ou au aza na bomo li n'a beau y en a n'a pas été le seul à cattolukaka a kokisa ou iza posa nabino posa n'a y particulement moutozo la naga la matéa au ossa lima bete ossa l'erreurte et à l'extrêmement important d'avoir répété phrase moi extrêmement important toi et bama cambo et à l'équipe parce que qu'il n'a qu'exister et mon salaire n'a pas détruit qu'il n'occupe au mi-ma palais qu'il n'occupe et qu'ici même beau et pas tonique et vos minutes à l'ampleur qu'il n'occupe et bbc basse moussous prête pas pour raconter mais ça là il ya qu'il de la moelle peut-être que yom ou tous la naka galero quelque part autant bien la vina quelque part n'est pas la qu'il n'occupe et silico simbaye et où les lisa et commission à so alors depuis enseignement la fin dernière tu bada kiko yé kola l'olingé nimi qui n'occupe bengi on a bengi sorcellerie active et ça n'est pas l'opération en a yabandokin dege bakpumbwaka de tozo mekako so so la yango malamu et ça n'est pas l'aligné nimi ça n'a pas toujours été facile de comprendre ces choses mais toi yokakabandoki bakpumbwaka bakpumbwaka moi aussi je me suis posé des questions là dessus et heureusement que notre dieu a yokakaba préoccupation nabiso a yeko yano langa yamon de tozo mekato yeko et nabandaki deja na enseignement ili kaki ko laksakyo moutoazan abite nimi sato esprit ame et kor mais en réalité moutoazan a nzoto mibale le corps physique et le corps spirituel c'est nan nivou anande sorcellerie et kouyakoufana alors toi avancez moke toza toujours na jardin d'éden bien ne me biso totanga ka biblia bino botanga ka biblia boko mwana elokomon kwezo lika na jardin d'éden boko remarke ke adona ev avon lissoumwe kotana jardin d'éden basala ki na facilite mingi yakuza na contacte na monde spirituel de manier consciente na souligné consciemment il pouvait voir le monde spirituel et communiquer avec le monde spirituel aussi facilement ke bazala ki na contact avec le monde physique et paibazala ki na jardin d'éden donc toujours remarke ke bambou so ki bazana posa ba sololanan zambé facilement ba koutanye nan zambé ba sololi so ki ba silsiko sololanan zambé facilement ba zongi na ba koti na jardin d'éden ba solona bambou entre moi si na mouban et tout ça ça se passait avant le jardin d'éden mais qu'est ce qui explique cette facilité avec laquelle il pouvait rentrer dans le monde spirituel pour aller à la rencontre de dieu parce que dieu est esprit on ne peut pas rencontrer dieu de manière physique le physique reste physique même du temps du jardin d'éden il était toujours physique et donc on ne pouvait pas aller auprès de dieu en étant physique il fallait recourir à la dimension spirituelle il fallait donc aller rechercher le corps spirituel pour aller à la rencontre d'un être qui était spirituel en l'occurrence dieu mais pas ça qui concerne la dégéné awa bien aimé na zoulobake avant jardin d'éden nzambé tam ou te ozake na jardin d'éden je veux dire avant lissoumwekota na jardin d'éden nzambé ape sa pouvoir nzambé ape sa makoki n'a adam na eve d'utiliser consciemment donc en faisant recours à leur âme qui est le siège de la volonté donc il ne fallait pas utiliser consciemment leur corps physique et en même temps ils pouvaient utiliser consciemment leur corps spirituel alors soki ba yo ki nde na outi kouloba ba yo ki posa ya koukuta na nan zambé basa li recour na corps spirituel et baso deplase baso le nan zambé et soki basa na posa baso masolo nan zambé sili balingi ba zonga na mboka na bango sika basale ki mwasi na mbobali ba ye nan denge ya ba fani nan denge ya sa jette basque ma zonga na mb oya za fisik eglise tu bandeko bolananga aua pas kke boqa comprendre le lingue sorcelleri et fonctions na kado Le corps spirituel ne peut pas entrer en contact avec le monde spirituel. Le corps physique ne peut pas entrer en contact avec le monde spirituel. Le lien entre l'esprit de l'homme, entre le corps spirituel et le monde spirituel, « L'homme doit recourir au corps spirituel. » Mais voilà, tout ça, ça se passait avant le péché dans le jardin d'Éden. Mais finalement, en ce moment où l'on doit recourir au jardin d'Éden, en ce moment où l'on doit recourir, « Dès que l'issoumou est recourir, nous n'avons pas que l'on doit recourir. » « Consciemment, le corps spirituel n'a été. » C'est pour ça que le corps spirituel est peut-être trop dit. « Disons comme si le corps spirituel est rentré dans le coma. » Et sali ke corps spirituel, ya Adona Ev, e koti n'a koma, e lali. Parce que Nzambe, a koz yalissoumou, a boi sikoyou, moutou n'yonsou, a ko kakou itilize konsyamment, corps spirituel n'aye. E Banda m'on kolowana, Adona Ev, na bakitani n'ayen yon sou biso to zalelon, to kokilissou soukou itilize konsyamment, corps spirituel te. Nzambe, a koti siyamou na koma. Nzambe, a koti siyamou na koma. Parce que na etai a pêché, e za très dangereux moutou a ko kaku itilize kor spirituel. Et pourquoi? Pourquoi moutako ki lissou kou itilize kor spirituel te? Bona nangawa malam. Parce que kor spirituel e za différents mingi. Na kor physique. Kor physique ou loko le outa na poussiere. Kor oyou e belaka. Kor physique e belaka. Kor physique e lembaka. Mouta outi mou sala, mouta sala kivite amakasi, okoyou ka ah nan lembi na pema. C'est le kor physique. Kor physique e nounaka. Mouta zarke na disetan, a badu koko la komi na ba 40 ans, 50 ans, et a komi ko nuna, nuzote komi ko beba. C'est le kor physique. Kor physique e ango e koufaka. La Bible dit, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc, kor physique e o yezanaba. Feblesse o nyonso o nauti ko tangenabino e belaka e tout ça e koufaka. Mais le kor spirituel est tout à fait le contraire du kor physique. Le kor spirituel ne meurt pas. Et koufaka te bien aimé. Parce que ça, bonzambe kakinanzo tu amutu. C'est l'esprit. C'est le souffle de vie. Kor spirituel e koufaka te. To kolobelango sûrement dans la suite et enseignement. Tango moutu a koufaka. Quand l'homme meurt, c'est le kor physique qui meurt. To sanima tanga, to kundi moutu. Tango to zo kunda moutu. Voilà, c'est le kor physique qui est venu de la poussière et qui retourne dans la poussière. Ce sont des vérités fondamentales. Oye bongi ba to bagye ba kayango. Ata kouyo oza payan ozo la nanga. Ata kouyo oza oza intérese na makambwa nzabe te. Ata kouyo oza oza mo klisto. Mo klisto me ozo a kamakambwa bo nzabe likolo likolo. Ye baka ke olingo lingate to benga bibisuno se to koufa. Et c'est le kor physique qui meurt. C'est le kor physique. C'est le kor physique qui mande ba koutya nase keuil. C'est le kor physique qui moula liboulou ba tiye na kata liboulou ba zipi. Mais pendant qu'elle en enterre le kor physique, le kor spirituel a ekotakadamabilete. Le kor spirituel doit retourner vers son éternité. Sokyo moutu anwa ye baki yeso. Glorie à Dieu le kor spirituel va vivre en paix, dans l'éternité auprès du Seigneur. Mais ce qui est là, c'est que nous avons vu la vie. Nous avons vu la vie, nous avons vu la vie, nous avons vu la vie. Nous avons vu la vie. Nous avons vu la vie. La homosexualité n'est pas. Il y a 100 millions de personnes. Nous avons vu la génération. Nous avons vu la vie. Là, la personne qui meurt, qui n'a pas reçu Jésus-Christ, qui n'a pas connu l'expérience de la nouvelle naissance et qui n'a pas marché, c'est non la parole de Dieu. Et cette personne-là va passer son éternité n'a l'effet parce que l'enfer existe. L'enfer existe. Si on vous a déjà dit que l'enfer n'existait pas, l'enfer existe. Voilà, donc c'est le corps physique qui rentre sous la terre. Donc, corps spirituel est un puissant. Corps spirituel est l'embakate. Corps spirituel est belakate. Corps spirituel est un angouia. Puissances, l'intelligence phénoménale. On y a un bateau qui a été imaginé. Et il se trouve justement que l'enfer n'est pas un chrétien. Il y a 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 un chrétien. verset 12 Hébreu 4, verset 12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants pénétrante jusqu'à partager âme et esprit La séparation va se faire entre l'âme siège des émotions siège de la volonté siège des pensées qui est le moteur de la vie d'une personne séparation pour être âme et coca-coulissus pour influencer corps-spirituel donc le corps-spirituel c'est pour ça aujourd'hui nous ne pouvons plus utiliser le corps-spirituel et nous pouvons recourir en tant que chrétien à l'esprit qui est en nous dans la prière pour aller en contact avec Dieu voilà comment cet événement va se passer donc Adam et Ève Adam et Ève Adam et Ève qui va se passer le corps-spirituel et vous avez compris parce que le corps-spirituel est extrêmement puissante Mais ce qui n'a pas de voulu être Il y a aussi une abeure Il y a aussi une abeure Satan a dit Il y a très bien Qu'il y a dans chaque être humain Ce qu'on appelle Le corps spirituel Un corps hautement puissant Satan a dit Alors, vous pensez bien que Satan a profité dans l'occasion? A profité dans l'occasion pour utiliser le corps spirituel pour avoir l'intérêt de Satan. Et c'est pour cela que, Nama yele na yemakasi, Yako salayete batomousousou. Bako kakou lamosa na mayele yaye satana. Na lisungi na ye satana. Batomousousou, Baye bako lamosa korwe zaki na koma. Ba lamosayango, Pouwete batowana, Baye bako utilisé consciemment le corps spirituel, et mbala ouyo et kozala pou na ba intere na ye satana et ba towana ba ko riusi pou na ba intere ya satana c'est la kende kindoki il ko banda parce que ba sali ba zo sala makambo un zambi apeki sa me satana sungi bango ba komi ba agent ya satan satan a sungi bango ba la mo sa kor spirituel pou eti ba ko kaku utilize kor spirituel wana na ba intere ya satana alo ele kaka koman boye ba boye kendo ki nyonso azan moutou loko la yonanga azana kor fizik si ko satan a ko initieye wala le terme kifo initieye lo lengenini ko laki saye lo lengenini la ko lamo sa kor fizik rappelez-vous na ba enseignement e wutaki koleka j'avais dit ceci ke so ki ba nini ba pesa moutou kindoki et surtout ton lou ba par raison ba na mike ba korekori na ye loko yako lia e loko akomela na ye loko wana yako lia bali ba pesa mwana bako ndoki wana lenga pesa apese la mwana na yonki ndoki ako saka ko saka azo benga un esprit un demon kon apel demon de puissance demon de puissance ako kota na lipa ako kota na mou kate ngou ba to biskuit to bonbon ou ba pese mwana to sucre gazoz ou ba pese mwana ako kota na kati tango mwana kon mela sucre wana to ako li ye loko wana mo sinwana ane ali an rialite ame linde demon de puissance et demon de puissance katina mwana asana misyon yakofungola to yakolamusa je vous dis kolamusa le corps spirituel ki dorbe tango akolamusa corps spirituel corps spirituel tango e kolamuka miso yamu limo wana efungwa mi mwana komikomona akomikomona makambo oyezo leka na monde spirituel l'enfant l'enfant peut rentrer en contact avec le monde spirituel nan zela ya kor spirituel na je crois que vous avez compris donc satana yifasa le fo alamusa kor spirituel akou 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 salangu nan zela ya demon wana wana mwana salana yif justeman kopes sabbatukindok et donk mwtu wana afungwa mimiso akou mikomona makambo yamu limo akou komona okoyebatek azandok okoyebatek apumbwaka zokande apumbwaka alo bolali mbeto mokko boza binomi bali chambre mokko mbeto mokko okoye kola mokana 2h du matin 1h du matin 1h du matin 2h du matin obaluki o tali nde konayon wana kamarada zan ambeto men en réalité asia kende ki asia abimaki abimaki naye aké na pari aké na japon aké epayu amnaké na mboka aké epayu wa pebongyak kende mokolo wana selon bah misyon azandayango paske boye baboye n'doki nyos oyaza sorcier actif c'est-à-dire oyyo apumbwaka kiye conscient de sa sorcellerie n'doki nyos abengami apumbwa boutou nyos sans exception toutes les nuits de sa vie akokiko zanana malade indengenine bon moni physique mon amoya zolenga fièvre makasi malaria makasi bokani si esa vraiment pas aké kola la zomela bakisi bo opesi bakisi mais boye bako c'est son corps physique qui est malade le corps spirituel n'est pas malade alors comme le corps spirituel n'est pas malade il ne peut pas être malade boutou boutou akobima akobima nan zilani akobima nan kor spirituel alors ye alali nan betou fizikman menon soki er na ye akokende koki akorekourir nan kor spirituel pe abimi atiki kor fizike nan ye ye wana zo bimaka nan zile nan kor spirituel abani kon mata nan zoloba ezando totte c'est une réalité et tangwa zo bima tangwa zo mata azako mimona azako mwana n'denge azotik akor fizike na ye likolo ya mbeto il est parfaitement conscient de tout ce qu'il fait soki ndokyango azan angola l'olenge bi sobo ito zan angola e ke boutou ananyo ifwa kene na pari akobima nan zile akor spirituel na ye azon mwana dege kor fizike na ye etikali akoyi na pari tangwa akokoma na pari il e konsyan fizikman il na jame visite pari il na jame zete a pari me akye akos akos akoo inti passing ak ç akko ak koe kasih akk Et quand il arrive là-bas, même si il est physiquement dans le Parité, il connaît. Si il est à Paris, il va vous dire « Champs-Elysées, Zaboye, la tour Eiffel est comme ça. » Donc, quand il est à Paris, il va vous démontrer qu'il connaît parfaitement Paris. Nous avons déjà fait des cures d'âme. Qui n'ont jamais été à Paris, qui n'ont jamais été dans telle ou telle autre ville, mais qui vous décrivent la ville avec toutes les précisions possibles. Parfois, nous avons dit « Mouké. » Nous avons dit « Tengui, Livre, Téboko, Loubake, non, peut-être à Tengui, Livre, et à Paris, à Champs-Elysées, et à Tour Eiffel, et à Arc des Triomphes, et tout le reste. » Nous avons dit que nous avons à Champs-Elysées, il vous les cite. Vous pensez qu'il a lu ? Non. Mais c'est un enfant qui est peut-être à l'âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans, qui n'a jamais été à Paris, et qui vous décrivait parfaitement Paris. Parce que oui, l'esprit, par son corps spirituel, il arrive à Paris, il voit tout ça, et a posséder un côté, parce que le corps spirituel est extrêmement intelligent. Donc, nous avons dit « Mouké. » C'est un corps spirituel. Alors, nous avons dit « Mouké. » Nous avons dit un passage important pour nous confirmer. Ecclésiastes. Nous avons dit « Mouké. » Ecclésiastes, chapitre 12, verset 3 à 9. Et ça, un peu moulaï, mais « Mouké. » Ça peut être ennuyeux, mais bon, là, va bien. Ecclésiastes 12, 3 à 9. La Bible écrit ceci. « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras « Je n'y prends point de plaisir. » Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, tant où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, ou ceux qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux bâtons de la porte se ferment sur la rue quand ça baisse le bruit de la meule, où l'on se lève au champ de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ. Où le redoute c'est qu'il est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où la mondier fleurit, où la sautorelle devient paisante, et où la capre n'a plus d'effet. Boulada, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et le pleureur parcourt les rues. Avant que le cordon d'agent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rampe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Verset 10, « Vanité des vanités, dit Ecclesiastes, tout est vanité. » Là, ce passage, la première fois, quand le Seigneur me demande de méditer sur ce passage pour comprendre en profondeur le Lenge Bando Kibapumbwaka. Au départ, je n'avais pas trop bien compris. Mais en fait, finalement, pour vous épargner des détails, il y a eu le passage, il y a eu le passage qui a expliqué quelques secondes ou quelques minutes avant que l'esprit retourne à la poussière, avant que la poussière retourne à la poussière. Et avant que l'esprit retourne, le corps spirituel, ici, il s'agit du corps spirituel, le corps spirituel ne meurt pas. Il s'agit de l'esprit. Il s'agit de l'esprit. on parle d'un cordon d'argent, le SINGA. Le SINGAWANA, il s'agit de l'esprit. Il s'agit de l'esprit. Il s'agit de l'esprit. Son corps spirituel, il s'agit de l'esprit physique. mais il y a une attache entre les deux des SINGAWANA que la Bible qualifie de cordon d'argent. Vous ne verrez jamais ce fil physiquement comme on a dit qu'un côté, mais ce fil existe. Donc, spirituellement, c'est-à-dire, à utiliser le corps spirituel, il s'agit de l'esprit, il s'agit de ce currency. Il s'agit de ce율, il s'agit de ce genre de cimetière, il s'agit de ceci, il s'agit de ceci, de ce chemin de Nabangou, de ce stepping-tour Robinson, de cei as marier, de ce quizystie, de ce que vous voulez, Il va là-bas avec son corps spirituel. Mais entre le corps spirituel qui est parti et le corps physique qui est resté à la maison, il s'agit d'aider vers cette vie. Donc, il s'agit de l'esprit, il s'agit de l'esprit, et après 4-5 heures, Il utilise ce fil, ce cordon d'argent Ce cordon d'argent qui établit le lien entre les deux corps physiques Le corps physique et le corps spirituel C'est la même opération Le corps physique et le corps spirituel Le corps spirituel Il utilise sa éthique Comme corps physique Parce que le corps spirituel est Petit est un corps physique Ce qui se distingue Le corps spirituel est un corps physique Le corps spirituel est un bâtiment C'est un corps physique Mais le corps de l'avis ou ceux qui ont déjà fait le pouvoir de revenir parce que ceux qui nous ont appréciés sont les rares personnes qui sont révenues, qui ont fait des témoignages. Mais ceux qui ont fait des témoignages sont accueillis et puis au fur et à mesure que ceux qui ont été accueillis ont été éternités, ceux qui ont fait des témoignages, ceux qui ont fait des témoignages. Donc c'est ce corps spirituel-là qu'ils utilisent au travers de la Singawa, que nous appelons le cordon d'argent. Et cette séparation-là entre le corps physique et le corps spirituel, c'est ce que nous appelons projection astrale, terme spirituel. Donc nous avons fait la projection à l'aise, qui est le monde spirituel, qui est le monde des ténèbres, qui est le monde de la mission. Voilà, bien aimé, comment nous avons fait des témoignages. Mais ce n'est pas encore fini. Nous allons rentrer dans les détails aussi, quelques détails. Parce que sûrement, nous avons fait des témoignages, 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 des témoignages. Qu'est-ce qui arrive en ce moment-là ? Nous allons expliquer tout ça dans le prochain enseignement. Soyez attentifs et partagez ce message à tout le monde. Vous voyez ici, vous vous retrouvez dans tout ce que nous enseignons. Donc, vous allez voir sur ce que nous avons vu sur quelque chose. c'est à quoi ça la fiche page nabie soya facebook et zaliwana polanda boko mela d'issue bobe nga d'issue toko kiko sunga yonano sambo pwete obima na motambo et misala wana yakin d'oki obbenga ma biennemi yu motuzo yu kanga obbenga ma pona pinyoko te obbenga ma puti ouya kokuya na ma poko abandokini te baba dako nyoko layo baba dako tingi sakafina potetko yuzula mangalero vina lizo kideki libo sauté parce que d'où qui manquo quelque part a télémé la kaffina so so la benda bisou comme et la bisou nous pouvons rentrer en contact avec vous pour vous aider le bon coin d'abez à mon coup c'était atteint aux anambo kamo paï nous pouvons la parole de dieu est puissante pour te toucher là où tu es quel éternel dieu de gloire le père de notre seigneur jésus-christ vous soit pleinement favorable vous qui avez suivi cette émission cet enseignement et à bientôt qui est là où tu es quel est le bon coin de la kaffin qui est là où tu es quel est le bon coin de la kaffin qui est là où tu es quel est le bon coin de la kaffin qui est là où tu es quel est le bon coin de la kaffin